Une des dates clés dans l'histoire du christianisme, c'est l'année 325 après Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien, cette année-là, l'empereur romain Constantin va convoquer les 300 évêques les plus influents de l'empire romain pour former ce qu'on appelle le premier concile œcuménique chrétien, le concile de Nicée. Et c'est ce concile qui va poser les bases du fonctionnement de l'église chrétienne. L'histoire officielle, l'histoire que l'on retient habituellement de cet événement, c'est que pendant l'ère des persécutions chrétiennes, un empereur romain, l'empereur Constantin donc, va abandonner la religion romaine pour se convertir à la religion naissante du christianisme. C'est ainsi qu'il va mettre fin aux persécutions chrétiennes, qui avaient duré près de 300 ans, et qu'il va réunir le concile de Nicée pour unifier les chrétiens. C'est ce qu'on appelle le début de la période de prospérité de l'église, et c'est grâce à cette conversion de l'empereur que le christianisme va se développer dans tout l'empire pour devenir la première religion au monde. Constantin est même considéré comme un saint par certains courants chrétiens. Mais en réalité, avec ce concile, la chrétienté est tombée dans un piège. Un piège qui va engendrer des déviations graves pour l'église, et dont les conséquences sont encore actuelles. Et c'est ce que je vous propose d'analyser avec ce qui va suivre. Alors pour bien comprendre le contexte du concile, je suis obligé de revenir un peu en arrière aux origines de ce mouvement chrétien. Après la crucifixion de Jésus dans les années 30, ses disciples vont commencer à diffuser son message dans tout l'empire romain. Ce message va faire de plus en plus d'adeptes, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui vont refuser d'adhérer aux croyances romaines pour se convertir au monothéisme chrétien. Ce mouvement va créer des tensions au sein de l'empire. Pourquoi des tensions ? Et bien parce que cette religion naissante est en contradiction avec les us et coutumes de l'organisation sociale romaine. Par exemple, les chrétiens vont refuser d'adorer l'empereur et de lui offrir des sacrifices. Ils ne vont plus non plus participer aux fêtes religieuses et faire des sacrifices pour les divinités romaines. Or c'est une époque qui est très superstitieuse et on va accuser ceux qui refusent de faire ces sacrifices d'être responsables de tous les maux de la société, des épidémies, des mauvaises récoltes, des défaites militaires, etc. Et comme les conversions se produisent indépendamment des classes sociales, la remise en cause des croyances officielles romaines va générer des tensions et des divisions qui vont avoir lieu à tous les niveaux hiérarchiques, au sein du peuple, chez les riches, les pauvres, les esclaves, dans l'armée, mais aussi chez les dirigeants romains, au sein même de la cour de l'empereur. Ce mouvement, il va prendre une telle ampleur que les empereurs successifs vont craindre pour la stabilité même de leur empire. Et pour faire face à ces tensions, les dirigeants romains vont essayer de réprimer ce mouvement chrétien en interdisant cette religion et en persécutant ses adeptes. De l'année 303 à 311, c'est la dernière et la plus sanglante persécution officielle du christianisme par l'empereur dioclétien. Le but de cet empereur, c'est de désorganiser complètement les communautés chrétiennes et de rendre les rencontres et les pratiques religieuses impossibles pour dissoudre définitivement ce mouvement religieux. Par exemple, il fait détruire tous les édifices importants et les écrits chrétiens. Les lieux de rencontre et les livres sacrés doivent être brûlés. Dioclétien supprime les privilèges pour les aristocrates qui se déclarent chrétiens. Il fait arrêter et tuer les chefs de file. Pour repérer les chrétiens au sein du peuple, des soldats et même de sa cour, il met en place des crieurs publics qui convoquent tous les habitants, hommes, femmes et enfants, pour les contraindre à faire des sacrifices à l'empereur. Il est difficile de s'y soustraire puisque cet appel est nominatif et tous les contrevenants sont ensuite torturés et tués. Durant ces persécutions, on s'aperçoit de l'immense densité des chrétiens, surtout en Orient. Mais malgré ces persécutions, les adeptes du christianisme ne cessent d'augmenter. En fait, les païens sont touchés par la grandeur de la foi de ces chrétiens qui n'ont pas peur de souffrir et de mourir pour défendre leur foi. Et du coup, ils adhèrent à leur tour au message de Jésus. Constantin, lui, il est encore jeune à cette époque, il vit à la cour de l'empereur pour être formé aux charges impériales et il assiste aux persécutions. Comme vous le savez, à la mort de son père, Constantin prend le pouvoir et va supprimer les autres augustes pour devenir l'unique empereur. Par rapport aux troubles liés au christianisme, Constantin a vu que la méthode répressive de Dioclétien ne fonctionnait pas. Du coup, pour faire face à la montée toujours croissante du christianisme, Constantin promulgue en l'an 313 l'édit de Milan pour apaiser et stabiliser l'Empire. Cet édit autorise aux chrétiens, comme à tous, la liberté de suivre la religion de leur choix. On raconte que Constantin se serait converti à cette époque. Il y a toute une légende dorée autour de cette conversion. Il y a même plusieurs histoires différentes, dont une où il aurait eu une vision ou un rêve avant une grande bataille, comme quoi, avec le signe du christ, il aurait la victoire. Une autre histoire relate qu'il aurait eu la lèpre et se serait fait guérir par un miracle. En fait, beaucoup d'historiens doutent de la sincérité de la conversion de Constantin, car il continuait d'honorer les dieux romains et de faire des sacrifices aux divinités païennes. Il pratiquait l'astrologie et la divination, et lors de l'inauguration de sa nouvelle capitale, Constantinople, en l'an 330, des cérémonies chrétiennes et païennes s'entremêlent. Constantin n'a jamais communié et il se fait baptiser à la veille de sa mort par l'évêque chef des Ariens, Euseb de Nicodémie. Mais bon, peu importe que cette conversion soit sincère ou non, elle va permettre au christianisme de devenir la religion dominante de l'Empire. Cependant, avec le nombre croissant d'adeptes, il va naître des dissensions dogmatiques au sein des différentes communautés. Des personnes vont commencer à avoir de nouvelles interprétations ou compréhensions de la doctrine chrétienne. Une tension particulièrement intense est due à la question de la divinité de Jésus. En effet, un prêtre nommé Arius la refuse et incite la communauté à faire de même. Ça va être le début d'émeute et de violence au sein du peuple, car plusieurs évêques appellent au combat contre les chrétiens aux croyances adverses. J'arrive maintenant au cœur du sujet qui nous intéresse ici. Face à ces nouvelles dissensions qui menacent de nouveau la stabilité de l'Empire, Constantin veut mettre fin aux controverses pour tenir unifié son peuple. Il va alors convoquer les 300 évêques les plus influents d'Orient et d'Occident en l'an 325 pour le premier concile œcuménique, le concile de Nicée. Des conciles avaient déjà eu lieu auparavant, mais de manière indépendante entre les différentes communautés chrétiennes. Ici, le concile est œcuménique car il réunit toutes les tendances religieuses de l'Empire, tous les courants du christianisme. Le but est d'unifier les croyants autour d'une doctrine commune. Constantin veut cimenter la cohésion de son empire. D'ailleurs, concile vient de conciliation qui signifie trouver le plus large consensus. Les évêques s'appliquent à rester au plus proche des enseignements du Christ. Ils se basent sur les écritures et sur les enseignements des pères de l'Église pour prendre leurs décisions. Ainsi, sur le sujet par exemple de la divinité de Jésus, le concile est quasi unanime et seuls deux évêques sur 300 ne signeront pas la déclaration finale. Les évêques vont en même temps fixer la date de la Pâque qui générait aussi des divisions parmi les croyants. Pour prévenir de nouvelles hérésies, Constantin demande aux évêques une profession de foi, appelée le symbole de Nicée et qui correspond au crédo donnant les bases de ce que prêche le Christ. Ce crédo, d'ailleurs, il est encore récité par les chrétiens d'aujourd'hui. Pour faire respecter les décisions du concile, l'empereur met à disposition son pouvoir militaire pour enfermer ou exiler les dissidents. Et grâce à ce concile, on a un retour au calme au sein des communautés chrétiennes. Alors, si on dresse un bilan de ce qu'a fait Constantin, on peut voir de nombreux points positifs. Premièrement, il y a la fin des persécutions. On peut s'imaginer le soulagement et la joie que l'édit de Milan a provoqué au sein des communautés chrétiennes. Et puis, il faut souligner que la conversion de Constantin et les décisions du concile vont largement contribuer à un élan de conversion qui contaminera tout l'Empire en deux siècles. Grâce à ce concile, la chrétienté bénéficie d'une institution reconnue et appuyée par l'État. Et cette institution va permettre d'unifier les chrétiens autour d'un socle commun afin d'éviter les interprétations personnelles des Écritures, source de tensions et d'égarements. Alors, vous allez me dire, eh bien quoi, où est le problème ? Eh bien, malgré tous ces points positifs, ce concile va faire tomber la chrétienté dans un piège, celui de la politisation de la religion. En réalité, après sa conversion, l'Empereur Constantin s'approprie peu à peu le contrôle du mouvement chrétien. C'est lui qui convoque et préside ce concile et il éclipse ainsi l'autorité du pape de l'époque, Sylvestre Ier, qui n'assiste pas au concile. En plus, par ce concile, Constantin va s'auto-proclamer serviteur et représentant de Dieu sur terre et il se place ainsi à la tête de l'Église. Et c'est justement ça qu'on appelle le césaropapisme, c'est lorsqu'un gouvernement temporel, un césar, s'arroge aussi le pouvoir spirituel, pour en faire un instrument social et politique dans un but de contrôle total des populations. Et c'est exactement ce qui va se passer. À partir du concile, Constantin siège dans les assemblées chrétiennes, il intervient dans toutes les affaires de l'Église, légiférant et jugeant pour elle. Dans le même temps, l'Empereur centralise et s'approprie la gestion et le prélèvement de l'argent des Églises. Et c'est d'ailleurs cet argent qui va lui permettre de financer la capitale portant son nom, Constantinople. Alors ce piège tendu, peu de chrétiens l'ont vu venir. En effet, la manœuvre était subtile. Sous couvert d'offrir à l'Église un soutien financier et une protection, Constantin transforme en réalité la communauté de croyants en une institution d'État. L'historien Étienne Trocmé écrira « L'Église avait cru se trouver un ami haut placé, elle s'était en réalité donné un maître ». Et c'est vraiment ça le début de la politisation du christianisme, le mélange des pouvoirs. D'ailleurs, quelques années plus tard, l'Empereur Théodose confirme cette volonté de contrôle. Il publie un édit en 380 où l'on peut lire « Le bien de notre empire dépend de la religion, car une connexion très étroite rapproche l'ordre civil et l'ordre moral. Ils se compénètrent l'un l'autre et chacun d'eux tire avantage de l'accroissement de l'autre ». Cette politisation du christianisme, elle prendra une dimension encore plus grande à partir de l'année 754. Cette année-là, le roi de France Pépin-le-Bref donne à l'Église ses premiers territoires pontificaux en récompense de son aide pour renverser le roi Childéric III. C'est une date importante, car l'Église possède maintenant des terres et crée son propre royaume temporel. Elle s'enfonce ainsi encore plus dans cette politisation de la religion, puisque le pape devient un chef d'État avec des représentants diplomatiques les nonces. Le piège de la politisation de la religion, c'est que ça va engendrer des déviations profondes qui marqueront la chrétienté jusqu'à aujourd'hui. On peut distinguer trois conséquences principales, le cléricalisme, le communautarisme religieux et le compromis politique. Alors je vous propose tout d'abord de regarder d'un peu plus près le cléricalisme. Vous vous demandez sûrement quel peut être le lien entre la politisation d'une religion et le cléricalisme, et c'est justement un point essentiel à comprendre. Afin de rétablir la paix au sein du peuple, Constantin décide avec les évêques de Nicée de définir les vérités incontestables auxquelles doit croire toute personne qui se déclare chrétien. C'est le début des dogmes. L'empereur va alors nommer personnellement les évêques qui doivent prêcher cette doctrine dans tout l'Empire. Ils seront 1800 à la fin du règne de Constantin. Ces évêques sont exemptés d'impôts et soutenus généreusement financièrement. Ils deviennent ainsi des fonctionnaires impériaux. En échange, la mission de ces évêques est clair. Ils sont chargés d'enseigner et de faire respecter les dogmes, mais surtout, ils doivent garder le contrôle sur la foi des croyants pour maintenir la paix sociale. Le piège ici pour l'Église, c'est d'accorder plus d'importance au maintien du pouvoir qu'elle doit garder sur les populations plutôt qu'au message qu'elle doit délivrer. Elle doit s'assurer que la foi des fidèles aille vers Dieu, mais surtout passe par elle pour garder ce contrôle. Et c'est cette nécessité qui va faire tomber la chrétienté dans le cléricalisme. Alors, comment ce cléricalisme va se mettre en œuvre au sein de l'Église ? Eh bien, il y a trois points à identifier. Le premier, c'est l'instauration et le contrôle des lieux de culte. Après le Concile, les évêques sont chargés d'organiser les rencontres entre croyants dans les temples païens reconvertis en église. Mais rapidement, grâce au soutien financier de l'État, l'Église obtient ses propres propriétés immobilières et on entreprend alors en grand nombre la construction d'églises, de grandes basiliques ou bien encore de cathédrales. Ainsi, peu à peu, on va créer des lieux de culte dédiés et surtout contrôlés par l'Église. Le deuxième point, c'est la complexification des pratiques religieuses. Pour garder le contrôle sur la population, il faut la rendre dépendante du clergé. Or, à cette époque, les chrétiens pouvaient prier et communier chez eux. Du coup, on va complexifier les pratiques religieuses. Pour prier ou communier, il faut une cérémonie officielle, il faut posséder une panoplie d'accessoires, des hôtels, des cierges, de l'encens et j'en passe. On va instaurer toute une hiérarchie religieuse, avec des titres et des droits, avec des costumes distinctifs pour chaque rang. Les cérémonies religieuses se théâtralisent, avec des protocoles stricts, des règles figées, de la musique, des gestes précis, des vêtements sacerdotaux, etc. Avec cette complexification religieuse, on mélange de plus en plus la vie sociale et la vie spirituelle. Tout doit passer par l'Église, naissance, mariage, décès. Et bien sûr, au passage, tous ces services se moneillent. Enfin, le troisième point à identifier, c'est la dilution du message de Jésus. Comme l'Église est devenue un instrument du pouvoir pour maintenir la paix, il va falloir diluer le message de force et d'indépendance de Jésus, car au fond, il dérange beaucoup trop. Son message d'amour, mais surtout de justice, va devenir peu à peu un message de soumission et d'obéissance aveugle. On demande au peuple d'imiter un Jésus le plus souvent représenté comme un bébé ou un enfant, niais et naïf, aux lèvres roses, qui tend la joue gauche quand on le frappe et qui pardonne à tout le monde. La leçon est claire. Surtout, pas de vagues si vous voulez entrer au paradis, et jamais un mot contre le pouvoir établi, puisqu'il est instauré par Dieu. Voltaire, qui avait bien compris cette utilité de l'Église, a écrit « Il est fort bon de faire croire aux gens qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un Dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé. » Et je tenais à souligner cette dérive du cléricalisme, car elle va malheureusement provoquer une déresponsabilisation progressive des croyants vis-à-vis de leur foi. Le peuple est prié d'adhérer aveuglément aux directives de l'Église et la remise en question est interdite. C'est d'ailleurs cette clôture du dialogue qui conduira au XVIe siècle à la rupture avec Luther et malheureusement à sa remise en cause de vérités fondamentales. C'est cette foi aveugle qu'on demande au peuple qui fait dire à Jean-Jacques Rousseau « En me disant, croyez tout, on m'empêchait de rien croire. » L'historien Henri Guimain, dans son livre « Malheureuse Église » écrit « Voici l'acte de foi tel que je l'appris par cœur au catéchisme à Mâcon et dont chaque mot est à jamais gravé dans ma mémoire. Mon Dieu, je crois avec une ferme foi tout ce que la Sainte Église catholique, apostolique et romaine m'ordonne de croire parce que c'est vous, vérité infaillible, qui le lui avez révélé. M'ordonne de croire ? Curieuse formule. Comment peut-on croire par ordre ? De quelle nature, ou plutôt, de quelle insubstance est-elle, cette foi-là ? » Henri Guimain, qui avait bien compris cette dérive du cléricalisme, lui donnait cette définition. « Les cléricaux sont des gens qui utilisent le pouvoir spirituel au profit d'ambitions temporelles, la plupart du temps inavouables. » La grande contradiction du cléricalisme, c'est que l'Église prêche au peuple la soumission au pouvoir et la résignation dans la pauvreté alors qu'elle vit dans la sécurité et dans l'opulence. C'est aussi qu'elle s'impose comme unique intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors que Jésus avait déchiré le rideau du temple par sa croix, l'Église vient étendre un nouveau rideau du temple, séparant de nouveau les croyants du contact direct avec Dieu. On a institué une hiérarchie religieuse pompeuse au nom de celui qui défendait de se faire appeler maître ou père. On a recréé un clergé avec des costumes, des rites et des cultes au nom de celui qui considérait tout cela comme de l'hypocrisie, au nom de celui qui s'est battu toute sa vie pour nous en libérer, pour justement faire sortir les Juifs de ce cléricalisme lévite et de la malédiction de leurs lois ritualistes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi, disait Jésus. Vain est le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Où est donc la simplicité du message du Christ dans ces cérémonies religieuses dites chrétiennes ? C'est le début de la course à la construction d'églises et cathédrales, toujours plus grandes, toujours plus hautes. On a même fait des palais des papes au nom de celui qui demanda qu'on détruise le temple pour lui laisser le rebâtir, lui, dans les cœurs. On a recréé des lieux de culte et des pèlerinages au nom de celui qui enseignait, que la vraie prière se fait en retrait dans notre chambre. Au nom de celui qui a dit à la Samaritaine « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne le mont Garizim où vont prier les Samaritains ni à Jérusalem au temple que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient et elle est venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car tels sont les adorateurs que cherche le Père. » Maintenant que je vous ai expliqué le cléricalisme, j'en viens à la deuxième conséquence liée à la politisation du christianisme, c'est celle du communautarisme religieux. Alors, comme je vous l'ai dit, lors de ce concile, les évêques vont écrire une profession de foi, le symbole de Nicée, car effectivement, comme certains perturbateurs avaient des interprétations fallacieuses des écrits religieux, il était indispensable de définir une ligne directrice claire pour les croyants. Mais cette profession de foi, elle fut couplée à une décision de condamner ceux qui ne pensent pas comme cette norme l'impose. Grâce au soutien militaire de l'État, l'Église va maintenant exiler ceux qui ne pensent pas suivant cette norme. On peut comprendre ce choix d'exiler les dissidents pour apaiser le peuple, mais on enlevait du même coup le libre choix des croyants. Quelques années plus tard, lors du deuxième concile œcuménique, le concile de Constantinople en 381, l'empereur romain Théodose va encore plus loin. Il interdit tous les cultes païens et fait du christianisme une religion d'État. Au passage, le pape de l'époque non plus n'est pas invité à ce concile. Par cette décision de l'empereur, la religion chrétienne devient obligatoire et l'Église est maîtresse de ce moule religieux auquel doit se conformer le peuple. Cette fois-ci, la religion chrétienne devient complètement sociologique, une étiquette nécessaire pour l'insertion sociale. Si vous voulez réussir, il faut d'abord être un bon chrétien. Et c'est ça le communautarisme. C'est d'avoir un moule et d'exclure tous ceux qui ne veulent pas s'y conformer. Et à cause du cléricalisme dont on a déjà parlé, ce moule est complètement superficiel, lié au culte et au rite. Peu importe que vous soyez le dernier des salauds, c'est votre présence à l'Église qui importe. Par la politisation de la religion, Constantin fait rentrer la chrétienté dans le moule du conformisme religieux dont Jésus dénonçait l'hypocrisie et qu'il avait brisé par son sacrifice sur la croix. On passe d'une ère où le christianisme se répandait par l'exemple du don de soi allant jusqu'au martyr à une période où il va se propager par pression sociale et par obligation. Cette Église qui ordonne de croire comme on a pu le voir. Jésus disait « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. » Mais après ce concile, être chrétien, ça va vouloir dire faire partie du monde. On passe des chrétiens qui faisaient vibrer la foi au plus profond de leur cœur par le sacrifice de leur propre vie à des chrétiens superficiels qui vont à l'Église pour remplir une formalité, pour suivre la coutume. On passe des chrétiens qui se réunissaient chez eux dans l'intimité ou en cachette dans les catacombes aux chrétiens qui pavanent dans les églises et les cathédrales. Cette période qu'on appelle le début de l'ère de prospérité de l'Église signe en réalité le début d'un cancer qui va peu à peu ronger le cœur de l'Église. D'ailleurs, le pape Sylvestre Ier, celui qui n'a pas été invité au concile de Nicée, est un des premiers papes non persécutés. Avant lui, tous les autres étaient combattus, exilés ou mouraient martyrs. L'Église semble avoir véritablement oublié cet enseignement capital de Jésus qui disait « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront au jour du jugement « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ? » Alors je leur dirai en face « Jamais je ne vous ai connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. » Enfin, maintenant que nous avons vu le problème du cléricalisme et du communautarisme religieux, je voudrais détailler la dernière facette du problème engendré par les décisions du Concile, celle du compromis politique. À partir du Concile de Nicée, l'Église est prisonnière de son pouvoir temporel et elle sera sans cesse obligée de faire des compromis et de céder à des chantages pour le préserver. Un exemple important a eu lieu en 799 lorsque le pape Léon III est fait prisonnier à Rome à cause de ses mauvaises mœurs. Il va s'enfuir pour se réfugier chez Charlemagne en France. Ensemble, ils passent un accord pour que Charlemagne lui fournisse un appui militaire pour revenir à Rome et récupérer son poste. Mais en échange, le pape devra sacrer Charlemagne empereur et c'est ce qu'il fera une année plus tard. En quelque sorte, Léon III a vendu l'Église pour récupérer son pouvoir et Charlemagne se sert de l'Église pour asseoir son autorité en devenant empereur. Mais le véritable drame, c'est que le pape, en nommant Charlemagne empereur, fait renaître l'Empire romain d'Occident qui va concurrencer l'Empire chrétien byzantin qui existe depuis des siècles à Constantinople. Et c'est ces luttes de pouvoir entre les communautés chrétiennes, ces conflits purement politiques sous couvert de querelles byzantines qui vont aboutir au drame du grand schisme d'Occident en 1054 et qui va diviser les chrétiens entre catholiques et orthodoxes. Un épisode célèbre également, c'est le couronnement de Napoléon Ier. Quand le pape le sacre empereur en 1804, il le fait par obligation car Napoléon le menace de lui prendre encore des territoires. Napoléon exige de l'Église l'approbation de son couronnement, Église qui avait déjà été mise à genoux par le concordat de 1801. Encore une fois, l'Église est utilisée pour soumettre la population à l'autorité de l'Empereur. Voilà l'Église du Christ, censée incarner la droiture et la justice qui se courbe devant les puissants pour sauver son État et ses territoires. Une Église qui agit maintenant comme Ponce Pilate et qui préfère crucifier Jésus pour sauvegarder son pouvoir plutôt que d'écouter sa conscience et de témoigner pour la justice. Et encore, je ne vous parle pas des papes qui se déposent entre eux, des concordats de soumission et des nombreux crimes commis pour étendre le pouvoir de l'Église, s'approprier les richesses et tout cela, bien sûr, au nom de Jésus. Henri Guimain écrit très justement « Puissance, conquête de pouvoir, rien n'était plus étranger au Christ. Il n'y mettait pas le bout d'un doigt et l'on verra l'Église y patauger avec les deux pieds. » Par la politisation de la religion, on a mélangé pouvoir temporel politique et pouvoir spirituel au nom de celui qui faisait, justement, une distinction indispensable en nous demandant de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tous ces liens politiques, ces états pontificaux, au nom de celui qui nous mettait en garde en nous disant « Ne dites pas du royaume le voici ou le voilà, mais sachez-le bien, le royaume de Dieu est en vous. » On a fait le royaume du Vatican au nom de celui qui a insisté peu avant sa mort en disant « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Est-ce que Jésus pouvait être plus clair ? Alors que Jésus refusait toute gloire des hommes et fuyait dans la montagne lorsque le peuple voulait le faire roi d'Israël de force, l'Église, elle, redescend de la montagne, elle fait marche arrière pour courir après le pouvoir, la gloire et les honneurs et elle sacrifie l'Évangile pour garder son état. Le compromis politique est une des erreurs les plus graves de l'Église car c'est celle qui va la réduire au silence. Où sont les papes et les évêques ? Debout, le doigt tendu dénonçant les injustices du monde et les guerres coloniales. Irak, Iran, Afghanistan, Libye, Syrie, Palestine, etc. Mais non, tous sont assis voire même couchés devant le pouvoir, le doigt bien rangé dans leurs poches de peur de voir leurs droits supprimés. Jésus disait Heureux les persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Où sont-ils les persécutés par la justice ? Aujourd'hui, les représentants de l'Église radotent leurs sermons humanistes sans jamais oser désigner les coupables. L'Église endort le peuple par ses discours évasifs d'une platitude accablante. Le compromis politique est une des erreurs les plus graves de l'Église car c'est celle qui va provoquer son coup de grâce et sa mort définitive en 1960. C'est en effet une date clé puisqu'en 1960, Rome a refusé de révéler le troisième secret que la Vierge Marie avait donné lors de son apparition à Fatima en 1917. En allant contre la volonté explicite de la Vierge de révéler ce message en 1960, l'Église a définitivement rompu son alliance avec Dieu. Et il y a fort à parier que si l'Église n'a pas voulu révéler ce message, c'est encore une fois pour ne pas se compromettre politiquement. Alors, que conclure ? Vous allez me dire que c'est une image bien noire de l'Église que je vous donne là et je vous accorde en effet que j'ai un peu concentré un ensemble de dérives qui s'étalent parfois sur plusieurs siècles. Mais il faut quand même bien admettre que ces dérives sont toujours là, encore bien ancrées dans toutes les églises chrétiennes et je dirais même dans toutes les religions révélées. Ce virage qui politise la religion chrétienne, il va devenir une lourde chaîne accrochée au pied de l'Église et elle devra le traîner tout au long des siècles. Et les conséquences seront pires que si l'Église avait étouffé le message de Jésus car en réalité ces déviations vont le défigurer. Pour se justifier de toutes ces dérives, Rome se cachera souvent derrière la formule de Saint Cyprien « hors de l'Église, point de salut ». Mais si les églises sont vides aujourd'hui, ce n'est pas, comme on l'entend trop souvent, lié à jeunes séquelles avancées de la science qui n'expliquent en rien le sens de l'existence. Non, si les églises sont vides aujourd'hui, c'est surtout lié à cette dérive capitale de la politisation qui a tué la foi progressivement. Le christianisme est entré en contradiction profonde avec l'esprit qui le faisait vivre. Au final, le message des chrétiens d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le message du Christ. Et c'est ce qui donne toute la difficulté aujourd'hui à ceux qui veulent parler de Jésus. Allons, de quoi parlez-vous ? Quoi de commun entre Jésus et les papes ? Anticlérical, vous avez dit, il est représenté par un clergé, dénonçant la bien-pensance, mais le clergé prône une morale stérile qui étouffe les consciences. Ai-je besoin de parler de l'Inquisition, des croisades, de Jeanne d'Arc ? Georges Bernanos disait « Faire exploser l'Évangile dans un monde saturé d'idées chrétiennes amoindries, déformées, dégradées, rajustées à la mesure des médiocres ou parfois même détournées de leur sens, cela ne peut se faire que par un miracle. Ce miracle nous sera-t-il donné ? N'en sommes-nous pas devenus trop indignes ? » Eh bien, j'arrive maintenant à la fin de cet exposé et j'aimerais vous dire que ce miracle est possible car la trahison de l'Église a été prophétisée. Lors de son apparition en 1846 à la Salette, Marie dénonce la trahison cléricale. Elle dit « Les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue au-dessus de leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. » Plus loin, elle prophétise même que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. Par ses apparitions à la Salette et à Fatima, Marie réconforte les croyants en leur expliquant que le ciel n'est pas dupe des trahisons de l'Église. Elle donne par ailleurs aux hommes des indices prophétiques pour comprendre les événements du monde. Par ses messages, Marie lance un appel à l'indépendance des croyants et à une restauration de la vraie foi. D'ailleurs, Lucie, la voyante de Fatima, commente en ce sens. « Il faut dire aux hommes de ne pas attendre du pape un appel à la pénitence ou à la prière, ni de la part des évêques, ni des prêtres, ni des supérieurs en général. Il faut maintenant que chacun de nous commence lui-même sa propre réforme spirituelle. Chacun doit sauver non seulement son âme, mais aussi toutes les âmes que Dieu a placées sur son chemin. C'est vrai que tout ce qu'ont déclaré les papes ex cathédra jusqu'en 1960 concernant la foi ou les mœurs reste valable. Mais se définir chrétien, c'est être capable de démontrer ses croyances et non de les accepter comme une vérité toute faite. Et l'on comprend que les vrais croyants aujourd'hui, ce sont justement ceux qui osent quitter les églises pour rétablir ce contact personnel avec Dieu, ce sont ceux qui travaillent la connaissance en revenant à la source du message pour se laver des dérives de l'église et pour se forger une foi indépendante et inébranlable. Par ces messages, Marie nous confirme que l'église est morte mais que le message du Christ, lui, reste brûlant de vérité et que personne ne pourra jamais l'éteindre. Ainsi, à la salette, après avoir dénoncé la trahison du Vatican et tous ses faux apôtres, Marie appelle le petit nombre qui reste de vrais apôtres. Elle les appelle à venir témoigner pour restaurer la vraie foi. Heureux ceux qui se reconnaissent dans cet appel de Marie. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant, les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus. Combattez, enfants de lumière, vous, petits nombres qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins.